12h55, tous ceux qui aiment la randonnée connaissent son site. Rando Piton, la bible virtuelle du marcheur, c'est lui, militaire à la retraite, né le 28 mars 1952 dans le Limousin, marié père d'un enfant. Il se surnomme le papy randonneur. Jean-Paul Gourceau, bonjour et bienvenue. Bonjour Sabrina. Pensez-vous avoir déjà fait le tour de la terre à pied ? Si on fait un calcul rapide, je ne dois pas s'en être bien loin ou je l'ai dépassé. Doit-on comprendre que vous êtes un excellent marcheur ? Excellent peut-être pas, mais j'aime marcher. Et j'ai eu souvent l'occasion de le faire. Et on ne calcule pas toujours les kilomètres qu'on fait, mais ne serait-ce qu'en promenant son chien, je me suis amusé à le faire, quand vous avez un chien qui vive 12 ans, que vous faites 2 km le matin et 4 le soir, ça fait 6. Et si vous multipliez par 365 et par 12 ans, vous vous retrouvez déjà rien qu'avec une demi-sphère. Donc visiblement, vous calculez aussi bien que vous marchez. Si vous n'êtes pas un raideur, vos performances peuvent parfois laisser les usagers de Rande-Hopiton plutôt perplexes. J'essaye, c'est-à-dire que j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé me promener d'abord sur les sentiers larges et bien balisés. Quand je les ai eus terminés, j'ai essayé de faire un petit peu plus difficile en cherchant les sentiers qui étaient toujours sur des cartes, mais qui n'avaient pas été effacés, mais qui étaient souvent fermés officiellement. Et puis depuis quelque temps, il est vrai que je cherche, je gratte, on m'aide à chercher, on m'aide à gratter et on trouve des petits sentiers qui sont perdus, qui ont une histoire et qui est toujours très agréable de découvrir. Donc vous recherchez clairement des sentiers perdus. Comment vous vous y prenez ? Vous parlez ? Vous recherchez sur les cartes ? On cherche. Il y a toujours des vieilles cartes. Il y a des gens qui ont compris ma passion, donc qui m'écrivent, qui me disent, « Tiens, derrière chez moi, il y a un petit sentier. Pourquoi ne viendriez-vous pas le faire ? » On peut discuter, on rencontre parfois une gramourne qui dit « Moi, quand j'étais jeune, j'allais, je passais par là, je passais derrière le Cryptoméria et on montait tout droit, donc on y va voir. » Donc parfois, on ne trouve rien du tout, mais bribes par bribes, on arrive à retrouver où se situe le sentier. On peut dire que votre truc à vous, finalement, c'est de arpenter les sentiers, de partager vos connaissances. J'aime arpenter les sentiers, j'aime les découvrir et puis il est vrai que j'ai essayé de faire profiter tous ceux qui n'ont pas forcément le temps, parce qu'il est vrai que quand on est à la retraite, on a le temps et de parcourir la réunion et d'essayer de faire quelques pages par-ci, par-là, qui sont lues et qui, parfois, amènent quelques vocations. Rando Piton, un site très connu. C'est un site que vous alimentez, grâce notamment à un informaticien canadien. Voilà, donc j'ai fait une rencontre, une très belle rencontre l'année dernière, deux passions qui se rencontrent. Un petit jeune, je peux dire un petit jeune, puisqu'il n'a même pas l'âge de mon fils, un petit jeune passionné d'informatique qui rencontre un papy randonneur. L'union de nous deux peut donner le produit qui est sorti en fin d'année. Alors qu'il y a déjà neuf ans que je travaillais seul à essayer de faire vivre un site avec mes modestes connaissances en HTML. Lui, il a amené ses grandes connaissances et je vois que le succès, enfin, ce site a l'air d'être visité assez souvent. Donc, une belle collaboration et une base de données que vous avez transmise aujourd'hui au PGHM. Ça, ça a été une excellente surprise aussi. Un jour, j'ai reçu un mail me demandant de passer voir le PGHM. Ils m'ont montré le système informatique qu'ils utilisent pour rechercher les gens qui ont des problèmes sur des sentiers, quels qu'ils soient. Et ils voulaient y rajouter d'autres systèmes. Donc, mes systèmes de base de données par trace GPS qu'ils recoupent avec des SMS qu'ils envoient. Donc, j'ai mis à leur disposition mes 440 circuits, ce qui leur permettra très bientôt, puisque le programme est en cours d'élaboration, dans quelques jours ou dans quelques semaines, d'avoir un produit qui comportera toutes les bases, toutes les randonnées que j'ai effectuées. Et ceci dans l'optique de pouvoir secourir au plus vite des randonnaires qui seraient en difficulté. J'espère qu'un jour, j'aurai un coup de fil qui me dira grâce à Rando Piton, on a pu trouver plus vite une personne qui avait une jambe cassée. La Réunion, vous y habitez depuis maintenant 10 ans. Vous avez arpenté des kilomètres de sentier, on l'a dit. On peut dire que finalement, La Réunion, vous la connaissez sous toutes ses coutures ? Je pense que si on devait peindre d'une couleur particulière tout ce que mon regard a, tout ce que mes yeux ont regardé, je pense que ça ferait beaucoup de couleurs. Oui, effectivement. Je suis passé partout, je vais où c'est plat, où c'est pontu. J'essaye de rechercher, je vais même dans des endroits un peu perdus avec des cascades. Alors justement, votre site, une bible du randonneur pour mettre à l'épreuve vos connaissances. Un quiz, une photo, un point de vue. Regardez et dites-nous si vous devinez où a été pris ce cliché. Ah oui, vous êtes très doué pour l'école, donc on y voit. Vue de Saint-Denis peut-être ? On y voit Saint-Denis de toute façon, peut-être derrière le chaudron. Depuis le Picadent. Deuxième photo, vous regardez et vous devinez ? Ça c'est le haut de la roche merveilleuse. De la roche vert bouteille ? De la roche vert bouteille, oui. Un site que vous connaissez bien ? Je suis assez timide de nature. Un site que je connais comme tous les autres, quand je connais un site, ce n'est pas parce que je connais un site que j'y reviens souvent. Donc je connais beaucoup de sites, mais on ne peut pas dire que je serais bon dans un quiz, justement, puisque certains endroits, je ne les ai pratiqués qu'une à deux fois. Autre lieu, autre cliché, vous regardez ? Ça c'est le bas de la cascade du chaudron. Et enfin, une dernière photo, peut-être un peu plus difficile à localiser. Ah, puisqu'elle a été mise à l'envers. Et puis, mise à l'envers, ça a un cliché. Et on en parle beaucoup ces derniers temps avec l'éboulie qui s'y est produit. On est dans la descente de Grand Bassin, pas très loin de chez moi. Bon, on vous reconnaît dans votre capacité à reconnaître les endroits et les points de vue. Grand Bassin, justement. Le gouzou, le gouzou aussi. J'aime bien le gouzou. Je lui rends hommage sur une page pour les gouzous rencontrés en randonnée. En randonnée. J'aime bien. J'ai fait une belle collection aussi. Grand Bassin, dont le sentier officiel est fermé depuis le 10 février. Si vous deviez emprunter un autre chemin, ce serait lequel ? Il n'y en a pas beaucoup. Je suis remonté, moi, à partir de Saint-Louis en longeant toute la rivière. Et le Grand Classique, bien sûr, c'est le sentier Molaré qui descend à partir du GR. Mais qui est un petit peu plus difficile. Peut-être pas à la portée de tous les randonneurs. Et un peu plus dangereux. Plus d'échelle. La marche, on pourrait dire, une qualité innée chez vous ? Une activité, une histoire de famille ? Je suis né dans la marche, je pense. Oui, je suis né à la campagne, dans un coin perdu, du limousin, où les champignons poussent beaucoup. Donc, on a au moins cette occasion de marcher, c'est d'aller chercher des champignons. Et avec un père chasseur et puis un père pêcheur, on l'accompagne, on marche beaucoup. Et c'est là que le virus, peut-être, a été pris. Et aujourd'hui, votre épouse partage-t-elle votre passion ? Ma femme supporte ma passion. Vous savez que les passionnés prennent beaucoup de temps à leur passion. Et elle, elle a surtout beaucoup de patience. Les deux mots commencent de la même manière. Mais elle sait aussi m'aider. Elle sait m'encourager. Elle sait aussi me demander d'arrêter, parfois. Parce que, quand je suis parti, c'est difficile. Et le soir, je pense que je me coucherai beaucoup plus tard. Votre travail de description des sentiers réunionnais est considérable. On l'a vu. Êtes-vous soutenu financièrement et logistiquement dans cette démarche ? Absolument pas, non. Absolument pas. Depuis 7 ou 8 ans que j'avais un site, je n'avais pas mis de publicité. Et ce nouveau site, je m'en excuse auprès des nouveaux lecteurs, mais j'étais obligé de mettre un petit peu de publicité, puisque le site a évolué. Et en évoluant, les techniques évoluent, les systèmes d'hébergement évoluent. Et tout ce qui est lié à un site évolue aussi. Donc, il a fallu... Je ne voulais pas trop prendre sur le budget familial. Donc, merci de m'aider par quelques centimes, par-ci, par-là, à participer, si ce n'est pas forcément à la totalité, mais au moins une grande partie, si on peut m'aider à mettre en ligne. C'est bien. Si je vous dis IRT ? L'IRT, l'IRT. J'ai aussi le plaisir de randonner un jour avec un membre de l'IRT qui faisait de la reconnaissance de sentier, qui m'a parlé de son métier de reconnaissance. Et puis, il m'a demandé un jour pourquoi je ne prendrais pas les randonnées. Alors, je lui ai dit, mais ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur le site et de les télécharger. Alors, comme ça fait beaucoup de travail de prendre 440 randos et de les télécharger, il m'a demandé si je ne pouvais pas, comme je l'ai fait pour le PGHM, de lui envoyer ma base complète. En guise de conclusion, un site et un livre, un guide édité en novembre dernier qui rencontre un franc succès. J'espère qu'il plaît. Il est reparti à la réédition. C'est bon signe. J'espère qu'il est le bon complément de celui pour lequel il a été construit, qui parlait déjà des 152 randos. Donc, je suis très heureux. Ma femme m'a beaucoup aidé aussi. Je suis très heureux d'avoir sorti ce guide et j'espère qu'il aura le succès qu'on lui souhaite. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Paul Gourceau, pour ce Tête à Tête. On arrive au terme de cette édition. Merci. Merci. Merci.